Aujourd'hui je vais vous parler de jeux qui utilisent de manière intensive les processeurs. On a toujours l'habitude de jeux qui ont besoin de grosses ressources graphiques grâce aux cartes graphiques, enfin qui utilisent les ressources des cartes graphiques, donc théoriquement on doit toujours avoir la meilleure carte graphique du moment, du marché, pour faire tourner son jeu au maximum. Et là justement vous en doutez je vais vous parler d'un jeu où c'est l'inverse, c'est à dire il faut un processeur ultra bifi très puissant et par contre la carte graphique vous pouvez prendre n'importe quelle carte graphique de merde ça passera parfaitement. Ce jeu c'est Planetary Annihilation, c'est un jeu de stratégie où c'est très particulier c'est à dire que l'aspect graphique est vraiment unique, mais vraiment unique dans sa conception. On a l'habitude des jeux graphiques avec des modèles en polygones, c'est à dire des amas de rectangles, de cubes ou de triangles, et par dessus on applique une texture de cheveux, de visage, d'oeil, de peau, de cheveux, de vêtements. Et ces textures c'est des JPEG, c'est des PNJ, c'est des images basiquement, sur laquelle on va appliquer un modèle en 3D. Et ce jeu il pousse un concept qui n'est pas récent, qui existe depuis que l'informatique existe, c'est à dire qu'on va essayer de virer tout ce qui est non vectoriel. Vous imaginez une photo, vous zoomez à fond, à fond, à fond, jusqu'à ce que vous voyez des pixels de couleurs rectangulaires qui apparaissent. Imaginez une photo où vous avez beau zoomer, autant de fois que vous voulez, ça restera toujours aussi net. Et bien un dessin vectoriel c'est ça, c'est à dire qu'en fait les bords vont rester toujours aussi nets, des couleurs toujours aussi propres, il n'y aura pas de pixels qui vont apparaître, des gros amas dégueulasses, et là c'est un jeu qui est basé sur le même principe. Parce qu'en fait, tout ceci c'est que des cubes qui sont superposés les uns par dessus les autres, il n'y a pas de texture. Et du coup, la carte graphique, elle, qui a l'habitude de travailler avec du JPEG, du PNJ, de calculer la luminosité, du coup elle n'est pas trop sollicitée. Par contre le processeur, lui, va être extrêmement sollicité, vu que c'est un jeu de stratégie, donc il y a plus des calculs mathématiques. Géralement c'est OpenCL qui se greffe sur le processeur et qui va faire tourner le processeur à fond. En plus, comme il n'utilise pas vraiment de JPEG, il n'y a pas de texture, il y a juste des valeurs mathématiques qui sont générées en temps réel par votre PC, il est très léger. C'est un jeu, un des rares jeux, qui est vraiment peu lourd. Il pèse 3Go. 3Go pour tout jeu. Dans la même catégorie, on peut retrouver City Skyline, qui ne pèse pas trop lourd non plus. On peut retrouver, j'ai oublié le nom, c'est un autre jeu de stratégie aussi, ou de gestion. Mais sinon, la majorité des jeux se situe entre 15 et 30Go en moyenne. Et j'aimerais vraiment voir des jeux qui sont basés sur ce principe. On utilise des formes géométriques et on génère, sur le moment, les formes, les couleurs, les textures. Plutôt qu'on a des textures, des packs qui pèsent 150Go, j'exagère. Mais je pense qu'un jour, on va y arriver, si on ne trouve pas une solution qui permet de générer, par des formules mathématiques, basiquement, tout ce qu'on voit à l'écran. Parce que, on va prendre GTA, si vous voulez maintenant l'installer et le télécharger, ça vous pèsera 70Go. C'est juste monstrueux. Je n'ai pas de fibres, je suis sous ADSL+, donc c'est à peu près 2Go. Il faut plusieurs jours de déchargement pour que je puisse installer le jeu. C'est juste hallucinant. 70Go de jeu. Contrairement à ici, on a 3Go. Et on va générer une planète, toutes les unités, un système solaire avec ce système de rotation. Mais comme tout ceci n'est pas déjà pré-pensé, pré-fabriqué, pré-maché par des JPEG, tout ceci, je pense sincèrement, c'est que des calculs mathématiques, c'est des formes géométriques qui sont superposées. Les robots qu'on va voir, c'est juste des fichiers de texte sur lesquels on va dire, alors là, il y a 3 cubes pour cette unité, avec un canon qui sort, qui est en fait un rectangle qui fait temps et temps, avec des formules mathématiques et des valeurs numériques, genre en centimètres, en mètres ou en kilomètres. Et tout ceci est généré sur le moment même. Alors évidemment, du coup, il faut inverser la façon de penser. On doit avoir un processeur doux, par exemple pour ce jeu, et c'est la même chose pour City Skyline, moi j'ai un i3 assez vieux, je peux vous le dire tout de suite, c'est l'i3 3220. Donc c'est plutôt vieux et c'est même pas forcément en plus du haut de gamme, ni même du moyen, ça doit être du moyen de gamme, de 2015, on est en 2018, donc ça veut dire que le truc est complètement daté. Mais pour la plupart des jeux en FPS, ça passe parfaitement parce qu'aucun des FPS avant 2015, et même actuellement, même si la tendance tend en plus à équilibrer processeur et cartes graphiques, auparavant je pouvais faire tourner n'importe quel FPS en ayant une carte graphique correcte. C'est-à-dire là, il fallait juste que j'augmente la puissance de la carte graphique, mais le processeur, on s'en fout complètement. Là maintenant, ça s'équilibre tout doucement, ça veut dire qu'on demande autant au processeur qu'au GPU, on équilibre aussi les forces, tout simplement, tout ce qui est intelligence artificielle, ça va être géré par le processeur, et puis par la carte graphique. Et tout ce qui est affichage graphique basique, c'est la carte graphique qui s'en occupe, puisqu'elle est vraiment spécialisée dedans. Et tout reste, c'est le processeur. Du coup, on se retrouve avec un processeur qui est à peu près à 70-60%, voire un peu plus, et avec un GPU qui va aller 90-80%. Et c'est un constat, et c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est bien. J'attends beaucoup de Vulcans, de RISC-V aussi, qui arrivent. Beaucoup de choses sont encore en jeu. En fait, plus le temps avance, et plus on se rend compte qu'il n'y a rien de statique. Donc, on le comprend, on le sait depuis très longtemps, mais là, on l'assimile. Ça veut dire que c'est inconscient, et qu'on l'a vraiment pris pour soi comme acquis. Donc, c'est pour ça qu'AMD est de nouveau dans la course, qu'il y a beaucoup d'éléments qui changent au fur et à mesure que le temps avance, qu'NVIDIA n'y a plus de certitude. Même si NVIDIA est toujours au-dessus du lot, la tête vraiment au-dessus, et AMD est toujours au ras des pâquerettes, NVIDIA est vraiment secouée dans tous les sens. Depuis pas mal de temps, il a vraiment perdu son statut de maître absolu sur le temps et l'argent. Et même si nous, en tant que consommateurs, on ne s'en rend pas compte, mais ça bouge énormément parce que AMD a vraiment tout changé. Il y a aussi d'autres acteurs qui veulent leur part du marché, qui sont tout aussi agressifs, voire même plus qu'NVIDIA. Pareil pour les processeurs. Intel se lance enfin dans le marché du GPU, alors que pendant des années, ça ne l'avait pas trop intéressé, alors qu'il en avait les capacités, mais bon, je pense qu'il devait dire « Wow, les GPU, c'est un truc pour gamers, un truc pour amateurs, pour gamins. » Maintenant, ça a vraiment changé parce qu'ils se sont tellement fait défoncer sur les processeurs qu'il faut qu'ils chargent des nouveaux marchés. Donc maintenant, ils ne crachent plus dessus. Mais voilà, tout ça peut revenir sur ce genre de jeu qui demande en fait pas de remplacer votre carte graphique, mais bien de remplacer votre processeur. Heureusement qu'AMD est là pour tirer tout vers le bas au niveau des prix. Je précise des prix. Et moi, avec le temps qui passe, je pense qu'il faudra vraiment que je change de PC. Il date de 2015, voire même peut-être avant. Je ne suis plus tout à fait sûr, mais je sais que je l'ai depuis très longtemps, que j'ai remplacé certaines parties, que j'ai amélioré ma carte graphique, que j'avais rajouté des ventilos, que j'ai rajouté des disques durs dedans. Donc, ouais. Mais par contre, je sais que si je veux mettre un processeur Ryzen, maintenant, je suis obligé de changer la carte mère parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Ryzen qui existait. AMD, ça n'existait pas encore. Enfin, c'était vraiment, voilà. Et ouais. Donc, laissez des commentaires si vous avez des choses à rajouter. Laissez un pouce bleu ou un pouce rouge. Favoris, abonnez-vous. Et laissez des commentaires. Faites des vidéos. A plus.